La semaine dernière, vous avez tous terminé à égalité, mais c'est toi Victoire qui est largement en tête. Moi je n'en reviens pas, c'est fou, tu domines ! C'est incroyable, et tu vas pouvoir encore creuser l'écart aujourd'hui. Allons-y avec la première question, puisque nous sommes le lundi de Pâques, on va commencer avec une question chocolat si vous le voulez bien. A propos du chocolat, laquelle de ces propositions est exacte ? Il entraîne du reflux, et en particulier le soir. Le chocolat noir augmente le cholestérol, ou alors le chocolat est riche en sodium. Quelle est la proposition exacte parmi ces trois ? Allez, répondez s'il vous plaît ! Vous pensez tous les deux qu'il entraîne du reflux ? C'est quoi, c'est votre propre expérience ? Il y a du magnésium dans le chocolat, du sodium, je ne sais pas, et le noir augmente le cholestérol. Non, j'espère que le noir n'augmente pas le cholestérol, parce que moi j'aime le chocolat. C'est bidon, tu as raison. Donc au prix, tu l'as constaté déjà ? L'expérience personnelle, c'est statistique. Deux fois sur trois, c'est des reflux. T'es sûre que c'est lié au chocolat ? Absolument, le soir, toujours à la même heure. Tiens, mais toi Nathalie, tu penses que c'est riche en sodium ? Bon, écoute, alors, qui a raison, Jimmy ? La bonne réponse, c'est la réponse A. Fabien est un patient expert, donc c'est pas mal, effectivement. Alors, le chocolat n'est pas riche en sodium, il est riche en potassium, et on sait que lorsque vous avez manqué de potassium, on peut manger. Il y a aussi du magnésium, il est antioxydant, et il va au contraire réguler le taux de cholestérol lorsqu'on mange du chocolat noir, donc c'est plutôt bon pour la santé cardiovasculaire. Mais attention, c'est 20-30 grammes par jour, pas une tablette évidemment, d'un chocolat noir de préférence, puisque c'est le cacao qui va avoir ses actions antioxydantes. Et donc pas le soir, alors ? Exactement, comme le café, comme le thé, comme la cigarette, comme l'alcool, c'est un grand pourvoyeur de reflux. Donc si jamais vous en avez, et que vous mangez du chocolat, ça va l'aggraver. Et donc il faut éviter le chocolat, en particulier le soir, pour ne pas avoir ces petits brûleurs d'estomac. D'accord. Très bien docteur. Au revoir à tous les deux. Prochaine question à propos de l'endométriose. Elle touche 5% des femmes, l'endométriose. Le délai moyen de diagnostic est de 7 ans, c'est la réponse B. Ou ça ne touche que l'utérus. A votre avis, une seule de ces réponses est exacte. Oh, vous hésitez. Mais toi, tu nous as donné déjà le pourcentage. Mais oui. Tu nous as déjà donné le pourcentage. Et c'était 5%. C'était 10. Ah. C'est pas ça ? Donc tu t'es dit plutôt délai de diagnostic 7 ans. Oui, parce que l'endométriose, il y en a plus. Il me semble avoir entendu ça aussi. Oui, la réponse B est la bonne réponse. Effectivement, alors l'endométriose, c'est l'atteinte de l'endomètre. Donc c'est une partie de l'utérus. Mais qui peut se développer un peu partout dans le tube digestif. Et donc ce n'est pas une maladie qui n'est que liée à l'utérus. C'est 10% des femmes. Donc c'est énorme. Et le délai moyen de diagnostic, c'est-à-dire entre l'apparition des premiers symptômes et le moment où le médecin vous dit vous avez une endométriose, c'est 7 ans. 7 ans où les femmes vont errer dans la nature pour plusieurs raisons. C'est qu'on a souvent dit aux femmes que d'avoir mal pendant les règles, c'était normal. Que parfois on en rajoute. Que d'avoir des cycles trop abondants, c'est normal aussi. Ou que si on a des douleurs pendant les rapports, c'est normal. C'est qu'on est peut-être un peu frigide. Toutes les galères de filles, c'est toujours normal. C'est toujours normal. Alors que ces trois symptômes que j'ai cités, douleurs pendant les rapports, des règles très abondantes ou douloureuses, c'est quelque chose qui doit vous faire amener à consulter, faire une échographie. Même si j'ai une jeune femme de 15-16 ans, si on a un doute, on fait une IRM pelvienne. Et à ce moment-là, on a le diagnostic, car on a certains traitements. Le premier traitement qu'on propose, c'est le traitement à base d'hormones, une contraception qui va mettre au repos en quelque sorte l'utérus pour calmer les symptômes. Mais c'est une maladie qui est invalidante, dont on parle peu, puisque peut-être c'est un truc de femme. Et donc effectivement, on attend, on les laisse errer dans la nature. Mais on peut être soigné. Alors c'est une maladie chronique. Donc en fait, c'est quasiment un diagnostic d'annonce quand on vous dit que vous avez de l'endométriose. On vous balance ça comme ça, mais on ne guérit pas vraiment de l'endométriose. Ça s'améliore avec la ménopause, mais durant toute la vie de la femme, ça peut s'accompagner de douleurs. Et souvent, ça s'améliore lorsqu'on a des enfants, puisqu'à ce moment-là, on n'a pas de règles. Et c'est ça qui fait que l'endométriose peut être contrôlée, c'est lorsque les règles sont arrêtées. C'est pour ça qu'on propose notamment une contraception. Même dès 15-16 ans, si une jeune femme a de l'endométriose, on en propose. On ne sait pas exactement à quoi c'est dû. On sait qu'il y aurait une part un peu héréditaire. De mère en fille, on pourrait avoir un patrimoine génétique. Et puis, il y aurait une histoire liée aux polluants qui pourraient aggraver l'endométriose, notamment les perturbateurs endocriniens. Mais on n'a pas encore de preuves exactes. Bravo, mesdames, messieurs. Il faut encore un tout petit peu s'informer, mais c'est bien. Troisième question. La dyslexie et ce trouble du langage de l'enfant qui peut être corrigé avec des lunettes, qui touche autant les garçons que les filles ou alors qui s'améliore à l'âge adulte. D'après vous, quelle est la bonne réponse ? Un seul de vrai. La dyslexie de l'enfant, est-ce qu'elle peut être corrigée, d'après vous, avec des lunettes ? Allez, Fabien, il faut tenter quelque chose. Une pense aux lunettes qui pourraient aider. Autant les garçons que les filles, et ça s'améliore à l'âge adulte. Oui, B, t'aimes bien, B, t'aimes bien, t'aimes bien, t'aimes bien, t'aimes bien. On a bien, là ? De ce côté, on se sent triste. Oui. Je vis au milieu. Les lorgnons, ça soigne tout, quasiment. Tu crois que ça pourrait aider ? T'étais dyslexique, toi, avant. Non, pas du tout. J'ai toujours eu des lorgnons, par contre. Non, je suis myope. Allez, Jumi. La bonne réponse, la réponse A, effectivement, avec des lunettes. Mais attention, des lunettes particulières, la dyslexie, donc effectivement, c'est un trouble des acquisitions. Ce ne sont pas des enfants qui sont plus bêtes, mais qui vont avoir du mal, justement, à lire, à écrire correctement, parfois à faire leur lacet, tout simplement. À l'âge adulte, ça ne s'améliore pas. On vit avec... Donc, on va utiliser des mécanismes compensatoires. Parfois, on va avoir de la rééducation, des ergothérapeutes, des orthophonistes. Mais l'innovation incroyable, c'est qu'il existe des lunettes pour corriger la dyslexie. Un enfant, par exemple, qui va lire et qui va voir la lettre D, eh bien, lui, il va lire la lettre P. Il va lire à l'envers. Il va avoir du mal à lire et donc sa lecture ne sera pas fluide, son écriture aussi. Et du coup, il va galérer à l'école. Eh bien, il existe des lunettes qui s'appellent l'Excellence, qui permet ces lunettes connectées. Lorsque l'enfant... Eh oui, c'est une lunette spéciale. Lorsqu'on les met sur les yeux, on active le petit bouton, ça va traiter l'information. Et la lettre D, au lieu qu'elle soit lue comme la lettre P, eh bien, les lunettes vont corriger et inverser cette image en miroir. Ça marche tout de suite. L'enfant qui est dyslexique, dès qu'il les met, il relie normalement. Mais vous vous souvenez, on avait montré aussi ici une lumière particulière qui permettait, avec une onde particulière, de corriger aussi la lecture. C'est un peu dans le même principe. Sauf que là, c'est instantané, on met ça dessus. Ça coûte un petit peu d'argent dans les 300-400 euros. C'est déjà en vente. C'est déjà en vente. C'est pas remboursé. On peut le trouver. Ça s'appelle Lexi Lens. C'est pas encore remboursé. C'est pas encore un vrai dispositif médical. Mais c'est une innovation extraordinaire. On a des témoignages d'enfants qui nous racontent que dès qu'ils ont mis ses lunettes, ils se remettent à lire normalement et lire de façon fluide. Donc, on peut se dire qu'un enfant de 6-7 ans, parce que souvent, c'est diagnostiqué avec du retard, qui a du mal à l'école, qui est un peu en échec scolaire, qui va se sentir un peu dévalorisé. Si on lui donne ses lunettes et qu'il relie normalement, un, il va reprendre de la confiance en lui. Et puis deux, il va acquérir des compétences au même rythme que les autres. Donc, c'est une innovation absolument incroyable. Ça va changer des vies. C'est incroyable. Bravo. Bravo de nous en avoir parlé, en tout cas. Alors, on regarde le score. Eh bien, il y a une petite égalité en tête avec deux points pour Fabien et Victoire qui vont monter au classement général. Mais tu restes en tête, Victoire. C'est une belle partie. Belle partie. Résultation. Et on a appris plein de choses.